Et coucou les diodes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler de légende chinoise et pas des moindres car je vais vous parler de la légende de Ludongbing. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de ne rien rater. Ludongbing est né en 796 dans la province du Shanxi, donc dans le nord-ouest de la Chine, dans l'actuelle ville de Yongle qui se trouve dans le sud du Shanxi. Par contre, on ne sait pas vraiment la date à laquelle il est mort. On pense que c'est aux alentours de 870 mais on n'en est pas vraiment sûr. Tout comme on n'est pas sûr de l'époque à laquelle il aurait vécu parce qu'il y a des archives de la dynastie Song et Yuan qui le mentionnent mais on a également trouvé des documents qui diraient comme quoi il aurait vécu également pendant la dynastie Song. Donc c'est un peu un mystère à ce sujet-là mais ce qu'on sait à l'heure actuelle c'est qu'il a été divinisé, donc il est dans le panthéon taoïste en tant qu'alchimiste et il est d'ailleurs divinisé dans la branche Chuanzhen du taoïsme donc qui est la plus répandue en Chine et qui a pour but de croire aux trois modes de pensée chinoise qui sont le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Il est également le plus connu des huisses immortelles. Je ne reviendrai pas sur le sujet des huisses immortelles parce que c'est beaucoup trop long mais si cela vous intéresse, je pourrai en parler dans une prochaine vidéo. En 825, Lu Dongbing réussit les examens impériaux et malgré une carrière très prometteuse en tant que fonctionnaire, il a décidé de tout abandonner car il y avait un chaos qui régnait et ça ne lui convenait pas. Donc il a décidé de partir avec sa femme se reclure dans une grotte, dans une montagne du Shanxi. D'ailleurs ce qu'il faut savoir c'est que Dongbing ce n'est pas son vrai prénom, son vrai prénom c'est Yen, donc Lu Yen. Dongbing était son prénom social. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque en Chine, il y avait ce que l'on appelait le prénom social. A partir d'un certain âge, il était tabou d'utiliser le prénom de quelqu'un donc on lui donnait ce qu'on appelle un prénom social qui lui permettait de l'utiliser dans la vie quotidienne. Et cela pouvait correspondre à plusieurs choses, soit sa personnalité, la manière dont on le voyait, ce à quoi il aspirait, à beaucoup de choses. Sauf que désormais ça n'existe plus le prénom social depuis le mouvement du 4 mai qui est la fête de la jeunesse. Je vous le remets ici, la vidéo que j'avais faite dans le petit i. Ça avait été considéré comme une tradition désuète donc du coup on n'utilise plus de prénom social en Chine. Mais voilà, donc du coup Dongbing, donc Dong en fait ça correspond au caractère de la grotte et Bing ça correspond à l'invité. Donc en fait Dongbing c'est l'invité de la grotte pour dire comme quoi il habitait dans une grotte. Donc un jour, le Dongbing est sorti de sa grotte et il s'est rendu dans la capitale où il a rencontré Dong Yichuan et Dong Yichuan a vu énormément de potentiel en lui et il a décidé de lui apprendre un peu d'alchimie et plus précisément à devenir immortel. Mais avant cela, il devait passer 10 épreuves et voici les 10 épreuves qu'il a dû passer afin d'avoir le secret de l'alchimie. Juste pour vous dire que concernant les épreuves que je vais vous dire, je n'ai pas plus de détails à leur sujet que ceux que je vais vous dire. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est en rapport avec le contexte ou le temps ou la durée ou l'année à laquelle ça s'est passé, je ne saurais pas vraiment vous dire. Donc voilà, je vais juste vous dire les épreuves qu'il a passé mais je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Épreuve numéro 1. Un jour, le Dong Yichuan revenait du travail et il s'est aperçu que sa femme était en train de mourir. Donc il a commencé à préparer ses affaires, les vêtements et également son cercueil. Et il a fait ça sans aucun sentiment de tristesse. Il a fait ça vraiment sans aucun sentiment. Et en fait, sa femme a repris vie. Elle a repris vie, elle a repris sa vie comme s'il ne s'était rien passé. Et Lu Dong Bing, pareil, il a repris sa vie comme s'il ne rien n'était, sans aucun sentiment de joie ou de bonheur ni rien. Voilà, il a juste repris sa vie. Épreuve numéro 2. Donc un jour, Lu Dong Bing était en train de vendre des objets au marché et il y a un client qui est arrivé pour négocier le prix avec lui. Donc voilà, ils ont négocié le prix. Lu Dong Bing lui donne l'objet en question et la personne se met à râler et se met à dire qu'elle ne veut pas payer comptant, qu'elle ne veut pas payer la totalité du montant. Et en fait, elle a pris l'objet et elle est partie avec. Et Lu Dong Bing ne s'est absolument pas énervé. Il a laissé partir tout simplement. La troisième épreuve s'est passée le premier jour du calendrier lunaire. Donc ce jour-là, Lu Dong Bing a rencontré un mendiant et il a donné un peu d'argent et le mendiant s'est mis à l'insulter et à lui demander encore plus d'argent. Lu Dong Bing ne s'est pas énervé. Tout simplement, il a quitté le mendiant en souriant. La quatrième épreuve s'est passée lorsque Lu Dong Bing était un berger. Voilà, il était en haut d'une montagne, il faisait pêtre ses brebis. Et à ce moment-là, un tigre affamé est arrivé. Donc lui, pour protéger ses brebis, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a envoyés dans le bas de la montagne et il s'est interposé entre elle et le tigre. Et le tigre était complètement étonné de ce qu'il voyait. Quelqu'un qui cherchait à protéger les brebis avec son corps. Donc il était complètement étonné. Et il n'a pas touché ni Lu Dong Bing ni les brebis. Il est parti tout simplement. La cinquième épreuve se déroule en haut d'une montagne également car ce jour-là, Lu Dong Bing était en train d'étudier dans une cabane. Et il y a une jeune femme qui est arrivée et elle lui a dit que c'était perdue. Elle demandait à Lu Dong Bing si elle pouvait passer la nuit dans cette cabane. Il a répondu qu'il n'y avait pas de soucis. Et toute la nuit, elle lui a fait des avances que Lu Dong Bing a refusé tout du long. L'épreuve numéro 6, c'était un jour Lu Dong Bing qui est rentré chez lui et qui s'est rendu compte que sa maison avait été cambriolée et que tout avait été volé. Donc sans être triste, sans avoir un mot ni rien, il est parti asséchant, il est parti travailler et il s'est mis à creuser la terre et en creusant, il s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de pièces d'or. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pris aucune pièce et il a rebouché le trou. Il est parti. Épreuve numéro 7, un jour Lu Dong Bing était parti au marché pour aller acheter quelques ustensiles en bronze. Et donc voilà, il retourne chez lui avec ses ustensiles et il se trouve que ses ustensiles n'étaient pas en bronze mais ils étaient en or. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est reparti au marché pour aller les redonner aux vendeurs. Épreuve numéro 8, un jour un moine taoïste se trouvait dans la rue et il vendait un médicament qui pouvait avoir deux effets. Donc soit, premier effet, la personne mourait sur le coup soit, deuxièmement, la personne devenait immortelle. Alors Lu Dong Bing lui a acheté un médicament, il l'a pris et rien ne s'est passé. Épreuve numéro 9, un jour Lu Dong Bing avait pris le bateau pour traverser la rivière et ce jour-là, il y avait de fortes pluies et malheureusement, la rivière a eu une forte crue et tous les passagers se sont inquiétés, sauf Lu Dong Bing. Épreuve numéro 10, un jour Lu Dong Bing était chez lui et il y avait tout un tas de fantômes et d'esprits qui se battaient, qui essayaient de se tuer les uns les autres. Bon, ça n'a absolument pas empêché Lu Dong Bing de continuer ses petites affaires chez lui jusqu'au moment où les fantômes ont voulu s'en prendre à Lu Dong Bing et lui ont dit que tout simplement, il venait pour lui prendre sa vie parce que dans une vie précédente, il leur devait déjà une vie donc c'était la raison pour laquelle il venait le tuer. Et Lu Dong Bing a dit, il n'y a pas de soucis, après tout, si je vous dois une vie dans une précédente vie, c'est normal que vous veniez prendre ma vie maintenant. Donc ces 10 épreuves ont permis à Zhong Yichuan de voir que Lu Dong Bing était un homme pur et digne et il lui donna le secret de l'immortalité mais Lu Dong Bing était quelqu'un de très généreux. Il a décidé de ne pas garder ce secret pour lui. Il a décidé de le faire partager un peu comme une sorte de bodhisattva où lui-même refuse l'illumination pour guider les humains à atteindre le nirvana. Dans le taoïsme, Lu Dong Bing possède un autre surnom qui est Lu Zhu, qui signifie l'ancêtre lu. Comment on peut reconnaître Lu Dong Bing dans un temple taoïste ? Tout simplement, il porte une tenue de fonctionnaire ainsi qu'une épée dite pourfendeuse du mal. Cette épée s'appelle Chun Yang qui lui donne son autre surnom Chun Yang Zi, qui signifie le maître du pur yang. En chine, il y a une expression par rapport à Lu Dong Bing on dit Kou Yao Lu Dong Bing qui signifie le chien qui mord Lu Dong Bing donc en chine, pour insulter quelqu'un on utilise souvent le nom du chien Gou comme fils de chien, etc. Et en fait, là, Gou Yao Lu Dong Bing signifie que quelqu'un ne reconnaît pas le bien qu'il y a été fait et qui nous le rend mal donc voilà, le chien mort Lu Dong Bing. Comme je vous l'ai dit pour Fang Xiaoru le roi serpent dont je vous ai parlé en vidéo je vous remets ici la vidéo dans le petit i certains sont rentrés au panthéon taoïste dû à leurs actes ou à leur personnalité et c'est également le cas de Lu Dong Bing il est rentré au panthéon taoïste dû à son altruisme mais également à son envie d'apprendre et dû à ses nombreux poèmes dont je n'ai pas parlé ici et en fait, ses histoires son histoire, ses légendes, tout ça ça s'est répandu au sein de la population qui s'est mis à croire en lui comme un dieu. Et voilà les dioses, c'est tout pour la vidéo sur Lu Dong Bing j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et que vous aurez appris quelques petites choses et vous les dioses, est-ce que vous pensez que vous auriez réussi les 10 épreuves ? mettez-le moi en bas en commentaire si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez surtout pas à me mettre un petit like ça me fera super plaisir si vous avez vraiment aimé la vidéo n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis pour leur faire découvrir plus de culture chinoise et sachez que je suis sur Patreon donc si vous désirez me soutenir je vous mets le lien en barre d'infos sur ce les dioses, je vous souhaite une belle journée je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant prenez soin de vous bye bye les dioses